Et on va retrouver dans quelques instants, donc Quentin Giordano, le pilote qui a été vice-champion de France des rallyes et qui va s'élancer pour sa première super finale. Il a fait un week-end vraiment, un final pardon, un week-end de rêve, un week-end de rêve pour lui. Lui qui découvrait, ah voilà, drapeau vert j'ai l'impression, voilà donc ça veut dire qu'on n'a pas. Et on va danser le départ, donc ils ne seront que quatre. Attention, alors on va passer dans quelques secondes. Attention, départ. Les cinq secondes, mais le monsieur qui est proposé là pour tenir les panneaux, il va s'envoler je crois. Allez, cinq secondes. La bleue ou la rouge. Et c'est parti avec un très bon départ de Quentin Giordano, mais attention derrière, ça se bousculait, Christophe Ferrier. Il cherche l'ouverture. Rerlaché se louper, démarrage. Christophe Ferrier a cherché l'ouverture, mais ne l'a pas trouvé pour l'instant, Yann Erlaché qui réussit. Oui. Oh là, il était repassé devant Backrood. Oui, il est passé devant Backrood, oui. Ça a été chaud là, entre Backrood et Erlaché. Pour l'instant en tête, on voudrait voir apparaître dans quelques instants Quentin Giordano. Le voilà, l'homme de tête. Ensuite, Yann Erlaché, ça n'a pas changé. Ensuite, nous allons retrouver Andras Backrood. Et attention, une nouvelle petite erreur de Christophe Ferrier qui s'est retrouvé face au talus à l'intérieur du circuit. Et qui perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ah oui, ça ne veut pas. Effectivement. Alors que Quentin Giordano a pris un départ formidable tout à l'heure. Et il en profite en bouclant son premier tour avec cinq longueurs d'avance. Et puis lui qui s'est dit, moi je suis pilote de rallye. Si je peux être devant, ça m'évitera d'une course en pelotard. Parce que je n'aime pas trop les contacts. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et Christophe Ferrier qui passe avec un retard de plus de 11 secondes. C'est à oublier immédiatement. Un week-end pourri pour Christophe Ferrier. Ça arrive. Heureusement, il y en aura de autres. La route va être longue pour entrer à Isola 2000. Attends, attention, petit erreur de Yann Erlacher qui a été un petit peu tutoyer le talus à l'extérieur du garage à l'intérieur du circuit. C'est curieux, il a l'air moins à l'aise sur cette piste qu'à Val-Torrens, Yann Erlacher. Ah oui, Yann Erlacher, Val-Torrens, vous avez ébloui le premier jour. Et là, c'est plus compliqué pour lui. Est-ce que c'est aussi ces voyages qu'il a fait pour les sépans, les retours, la fatigue ? Le jet lag. Il me semblait un peu enrhumé aussi au micro de Thierry Blanco tout à l'heure. Donc peut-être qu'il n'est pas à 100% de ses moyens. C'est possible, c'est possible. En tout cas, on ne retrouve pas la maestria qu'il avait à Val-Torrens, ça. Non, mais pour contre, moi, mais Quentin Giordano qui a pris la relève de Sébastien Lhomme, on s'est dit, oula, c'est une tâche difficile. Et là, il est en train de vous faire voir que non, 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 il est capable de faire des grandes choses. Il est en tête de cette finale pour sa première participation. Et derrière, ni Yann Erlacher, ni d'ailleurs le troisième larron, c'est-à-dire Andras Bakrout, ne réussit à lui reprendre la moindre seconde dans cette finale. Alors qu'on va leur indiquer que c'est le dernier tour. Et le dernier tour est une course triomphale carrément pour Giordano. C'est rare, on l'avait dit, de voir les rallymen très à l'aise sur le Trophée Andros, mais avec l'équipe Club, on est en train de le revoir une quinzaine d'années après François Gettriot. C'est vrai, c'est vrai. Et le voilà, Quentin Giordano, dans son dernier tour, il passe à l'intérieur du circuit, là. Il est super avant de trajectoire, là. Ah oui, et puis, les trajectoires sont incroyables. Il s'attaque à la descente. Le dernier freinage de cette finale pour Quentin Giordano. Allez, il ne va pas se rater dans le dernier virage. Voilà qui est bien fait. Et maintenant, il va se diriger vers la ligne d'arrivée où le drapeau à Damier va lui être présenté. Et nous assistons à la première victoire de Quentin Giordano sur les Trophées Andros. Bravo, superbe victoire avec Yann Erlachy en deuxième place, Andreas Macrood troisième. Une avance considérable. Ah oui, il y avait deux secondes cap. Et celui qui a passé un week-end noir, Christophe Ferrier, qui termine dernier de cette finale, car rien ne va, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Non, 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 il faut tourner la page. De toute façon, Christophe est un garçon dynamique extrêmement optimiste. Et puis, c'est le sport en tout. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Et il n'apprendra à personne. Il le connaît bien lui aussi du café du rallye. On n'oublie pas qu'il a gagné plusieurs rallies sur terre. C'est un pilote qui aime la glisse. Et je suis sûr que du côté d'Isola, avec tout son fan club, il va redresser la barre. On va en reparler. Oui, on en reparlera avec toute son équipe CMR. On sait qu'il sera là, Christophe Ferrier, sur son terrain d'Isola 2000. Voilà mon cher Patrice, il nous reste encore le feu d'artifice. Bonne